Musique Alors ils sont nombreux ce matin à mes côtés pour vous parler de Canal CE et plus particulièrement du guide du routard des CE, sorti à l'occasion des 10 ans de Canal CE. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par un tour de table et par ces dames si vous le voulez bien. Bonjour, je m'appelle Anne Chailloux et je suis responsable communication et marketing B2B chez Canal CE. Bonjour à tous, je m'appelle Aude Chabagné et j'ai le grand plaisir d'être directrice des salons CE. Bonjour, je suis Jean-Luc Semama et je dirige le groupe Legrand qui oeuvrent auprès des CE depuis 20 ans. Bonjour, je suis Thierry Collin, donc président fondateur d'un de trois CE et nous aussi avons le plaisir de fêter nos 10 ans cette année. Alors Anne, Canal CE est à l'initiative du projet. Pourquoi avoir décidé de créer le guide du routard des CE ? Oui, alors tout d'abord, comme vous l'avez dit, c'était les 10 ans de Canal CE, mais c'était aussi une conjonction heureuse avec un autre anniversaire, celui des 65 ans de l'existence des comités d'entreprise qui ont donc été créés en 1945 en France. Donc nous avions envie de créer quelque chose de très novateur pour célébrer ces deux anniversaires. Ensuite, ça a été une belle rencontre entre Sandra Legrand et Philippe Glowhagen, fondateur du guide du routard. Et de là, l'idée de sortir un guide du routard pour les comités d'entreprise. Alors que trouve-t-on justement dans ce guide et à qui s'adresse-t-il ? Alors c'est un guide qui va parler du fonctionnement du CE d'une manière très, très simple, avec beaucoup d'astuces, beaucoup de conseils, des témoignages également. On a voulu créer surtout ce guide pour qu'il soit très accessible à tous. Donc il ne s'agissait pas de mettre les uns après les autres des textes de loi, mais plutôt d'expliquer le rôle du CE, de montrer le rôle important des CE de manière simple. Donc ça va être très pratique, un guide très pratique. Il s'adresse à la fois aux élus de CE, plus particulièrement aux nouveaux élus ou au comité d'entreprise qui se crée, mais aussi on a voulu le rendre accessible aux salariés, puisqu'aujourd'hui il y a 12 millions de salariés en France et la plupart d'entre eux bénéficient d'un comité d'entreprise. Et puisque tous les travailleurs n'ont pas la chance d'avoir un CE, nous voulions pouvoir mettre en exergue le rôle du CE et leur expliquer. Alors où est-ce qu'on peut trouver justement ce guide du routard ? Le guide du routard est exclusivement disponible sur le site canalce.com. Lors de ce salon, nous avons aussi le plaisir de l'offrir à nos élus abonnés. Et bien sûr, il sera disponible en quantité pour ceux qui le souhaitent sur canalce.com. Anne, merci. Je me tourne à présent vers vos partenaires. Alors expliquez-nous pourquoi avoir décidé de participer à cette aventure ? Écoutez, en tant qu'organisateur de salon, notre objectif principal, c'est d'aller à la rencontre au plus proche évidemment de nos visiteurs qui sont les élus de CE. Et il nous est apparu avec le guide du routard, que c'était une idée très novatrice et très originale, de les atteindre d'une autre façon. Il faut préciser qu'on organise plus de 30 salons sur la France entière. Donc on parcourt vraiment comme des randonneurs, en fait, le territoire français. Et l'image du guide du routard, c'est un petit peu ça aussi. C'est d'aller à la découverte des régions par des astuces et toucher les personnes au plus près de leurs préoccupations quotidiennes. Donc c'était pour nous un vecteur de communication très intéressant et plutôt ludique dans un métier qui n'est pas toujours évident avec les contraintes économiques de plus en plus qu'ont les élus de CE au quotidien. Donc on trouvait que c'était un bon moyen de mettre un petit peu de gaieté et d'originalité dans notre mission. Très bien. Alors maintenant, je me tourne vers Jean-Luc. Quel était l'intérêt pour le Grand Fiduciaire de participer à ce projet ? Plusieurs intérêts. D'abord, un élément qui n'est pas un intérêt, qui est un élément de fidélité. Nous sommes partenaires de Canal CE depuis quasiment la création. Donc il n'était pas possible qu'il reste quelque chose sans eux, enfin ne pas les suivre dans les dix ans. Deuxièmement, nous oeuvrons dans le rôle économique et social du CE, qui est un rôle qui n'est pas toujours facile, un rôle souvent difficile, qui laisse des connaissances, des compétences, des textes de loi. Et là, le challenge est intéressant parce que le guide du Routard, c'était un style direct, dépouillé, compréhensible, clair, pédagogique. Aucun article de loi n'est cité, mais faire comprendre les choses sans le côté souvent austère des textes juridiques. Et donc le pari me paraissait intéressant, un vrai challenge. Et puis les autres partenaires sont tous des amis. On est arrivé d'être avec eux aussi. C'est un travail d'équipe. Et nous, on était un peu plus que des partenaires dans le sens où on était un co-auteur aussi d'une partie du guide. Donc nos juristes, nos experts ont travaillé et on est ravis du travail commun qui a été réalisé. Très bien. Alors c'est une histoire d'amitié. Thierry Collin, président de 1, 2, 3 CE. Dites-nous pourquoi vous êtes lancé dans l'aventure ? Effectivement, quand Sandra Legrand est venue me présenter cette idée, je l'ai trouvée extrêmement séduisante, connaissant d'ailleurs le guide du Routard par ailleurs et notamment le guide du Routard des associations. Nous, nous sommes éditeurs de logiciels de gestion et de communication pour les CE. Et finalement, un bon Routard, c'est quelqu'un qui est capable de dénicher les bonnes idées, les bons plans et peut-être aussi de gérer ses finances de manière fine. Et c'est justement l'enjeu de nos outils de gestion et de comptabilité que de proposer des outils au CE pour être capable de gérer leurs activités sociales et de gérer leur budget. D'accord. Et ce qui vous rassemble tous dans ce projet, ce sont des valeurs communes ? Effectivement. Donc, nous, il nous paraissait évident entre Canal CE et le guide du Routard d'avoir de vraies valeurs communes. On est tous deux défricheurs de bons plans, comme l'a dit Thierry, mais également dans le domaine du social, du loisir. Et donc, l'aventure semblait vraiment implicite puisque le guide du Routard accompagne depuis plus de 30 ans les voyageurs pour optimiser leur budget quand ils se promènent à travers le monde. Et nous, Canal CE, depuis 10 ans, nous accompagnons également les comités d'entreprise pour qu'ils améliorent la qualité de vie des salariés dans leur entreprise et dans leur mission économique et sociale. Nous sommes bien sûr également à leur côté. Aude, si tu veux rajouter quelque chose ? Oui, je rejoins totalement Anne. En organisateur de salon, notre préoccupation, c'est de faire rencontrer évidemment les élus de CE avec tous leurs interlocuteurs privilégiés et de trouver les meilleures compatibilités possibles pour gérer les budgets, pour trouver des bonnes solutions, pour être toujours novateur. C'est quand même un rôle qui n'est pas évident avec seulement 20 heures de délégation pour faire tout ce travail qui n'est souvent pas forcément apprécié à sa juste valeur par les salariés d'une entreprise. Donc, on voulait vraiment s'associer au guide du Routard parce qu'encore une fois, c'est pour nous un bon support de proximité et de solidarité. Donc, c'est les valeurs qu'on partage, je pense, aujourd'hui. Jean-Luc, un mot ? Oui, on parle de valeurs, c'est essentiel. Pour l'expert comptable, les valeurs, on pense toujours à l'argent, mais ce n'est pas du tout ce qui nous rassemble là. Nous fréquentons au quotidien les élus de CE, puisque souvent, ils nous... Ils appellent à nous pour les aider à comprendre l'entreprise, à comprendre leurs comptes, à les former. Et nous trouvons qu'ils font un boulot extraordinaire, les élus de CE. Ce n'est pas facile d'être élus d'un CE. La charge est lourde. Elle est passionnante. Elle est complexe. Elle est immense. On est habitués à être à leur côté pour les aider. Mais là, l'idée du guide, c'était de permettre de rendre simple ce qui est complexe. Quand on parle de compte d'un CE qui gère un budget, ça ne peut pas être compliqué. Or, il faut arriver à rendre simple les choses, parce que c'est essentiel d'avoir un budget équilibré, de savoir comment faire, comment respecter ses droits, ses obligations, pour avoir en face des salariés gravides de l'optimisation des budgets qui ont été alloués par l'entreprise. Donc, c'est un vrai challenge. Et puis, il se trouve qu'on a parlé de bons plans, de bonnes adresses, de numéros de téléphone, de sites. C'est important parce que souvent, les salariés élus de CE sont un peu seuls. Et je crois que ce guide va rompre l'isolement, est un facteur de rapprochement, de solidarité. Et c'est l'objectif qui nous lie tous ici que d'être au service de l'ensemble des CE avec qui nous travaillons. Vous confirmez, Thierry ? Oui, tout à fait. J'ajouterai une certaine forme de convivialité dans le travail avec les CE. Et également, l'idée, pour nous, en ce qui nous concerne, d'apporter les technologies au service du CE dans une logique d'interactivité, de travail en réseau, avec justement tous ces partenaires qui interviennent dans ce guide, et notamment Canal CE, où, ensemble, nous sommes capables de proposer des solutions extrêmement innovantes au service du CE, qui peuvent être également complétées par les prestations du groupe Le Grand, vraiment pour le bien du CE. Alors, on va laisser le mot de la fin à Anne pour Canal CE. Oui, je tenais à dire, donc, ça s'adresse aussi bien aux élus de CE, comme je le disais tout à l'heure, mais également aux salariés, parce que notre volonté aujourd'hui n'existe pas sur le marché un livre qui parle très simplement du rôle du comité d'entreprise. Donc là, l'idée, c'est que vraiment, on puisse donner envie, on espère en tout cas, à tous les salariés d'aller voter aux prochaines élections. On voudrait aussi que ça les aide à mieux solliciter leur CE au bon moment, qu'ils puissent également bénéficier pleinement de tout ce que le CE va pouvoir leur apporter, et pourquoi pas susciter des vocations qui se présentent aux prochaines élections. Et enfin, je dirais qu'on est allé aussi un petit peu loin, peut-être, mais on a voulu mettre fin aux préjugés, aux idées reçues qui peuvent y avoir autour de l'élu du comité d'entreprise, est-ce un salarié protégé ou autre ? En tout cas, je ne vous donnerai pas la réponse, mais je vous invite à lire le guide du comité d'entreprise, le premier guide du Routard. Eh bien, merci à tous. Alors, vous pourrez retrouver Canal CE et le guide du Routard des comités d'entreprise au stand C08. Sous-titrage Société Radio-Canada